Bout de lutte Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Berniol sur BFM Business. Et tout de suite direction le salon du Bourget, tout du moins en partie. On en parle un peu moins que les avions de ligne vendus aux compagnies aériennes. Sophie Tewson nous donnait encore les derniers chiffres il y a un instant dans le journal. Pour toi, ils font aussi la vedette cette année. Ils se sont les jets privés. Figurez-vous, ils se vendent très bien aujourd'hui. On recense autant de jets privés que d'avions de ligne sur la planète. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est le nouvel Eldorado ? Avec vous Pierre Kuperman, bonjour. Bonjour. Et donc avec vos invités, tout le monde aujourd'hui va avoir son propre avion. Bah presque tout le monde. On en parlera avec le designer Jacques-Pierre-Jean qui depuis maintenant 35 ans aménage l'intérieur des avions notamment pour cette clientèle qui est évidemment très exigeante c'est-à-dire la clientèle qui achète des jets privés. Et puis en face de vous Linda Selig, PDG de Global Jet Partner, jet courtier en jets. Vous vous expliquez un peu ce que c'est. Vous aidez en fait les clients qui n'auraient pas les moyens éventuellement d'acheter un jet, d'en louer. Enfin on va en parler avec vous. Et puis en direct du salon, aux côtés de Mathieu Sévin, eh bien Mathieu Sévin, notre spécialiste de l'aéronautique, nous avons Vadim Felzer qui est responsable de la communication de Falcon, la marque dédiée au jet d'affaires. Mathieu, est-ce qu'avec Vadim Felzer, vous nous confirmez que le marché du jet d'affaires se porte très 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 bien aujourd'hui ? Le marché du jet d'affaires se porte mieux qu'il ne s'est porté il y a quelques années. Il y a quelques années, il s'était carrément écroulé, on peut le dire. Là, la demande est de retour et c'est plutôt encourageant et ça devrait se poursuivre encore durant quelques années. Alors justement, on a un petit peu envie de voir pour commencer cette émission quelques beaux spécimens. Vous avez fait un petit peu le tour du stand de Falcon. Est-ce qu'on peut voir votre sujet et découvrir un peu ces avions magnifiques ? Toute la gamme Falcon a fait le déplacement ici au Bourget, du plus petit au plus grand. Alors c'est d'extérieur, ces avions ressemblent aux autres jets d'affaires disponibles sur le marché. À l'intérieur, ces voyages en super première classe, cuir et boiserie sont de rigueur. Quant aux options, elles sont nombreuses, quasiment illimitées. Vous pouvez par exemple faire installer une douche ou alors pourquoi pas une simulation d'un ciel étoilé dans le cabinet de toilette. Avec le modèle le plus grand, vous allez pouvoir faire un Paris-Singapour sans escale. Aujourd'hui, il y a 20 vendeurs qui parcourent le monde pour vendre ces jets d'affaires 100% français. Plus de 90% des clients sont des entreprises. Pour les hommes d'affaires, ça permet de voyager tout en continuant à travailler en toute confidentialité. Une discrétion qui a quand même un coût, puisqu'il faut compter entre 27 et 60 millions de dollars l'exemplaire hors option. Jacques-Pierre-Jean, vous voyez ces avions de chez Dassault, ces Falcons, ça vous arrive de réaménager ce type d'avion évidemment ? Oui, puisque vous parliez que ça faisait à peu près 35 ans que je faisais ce métier. J'ai commencé par Falcon. Donc j'ai commencé moi sur les Falcons 10, les Falcons 20, 50, 900. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération d'avions qui apparaît effectivement, avec des nouveautés de chez Dassault. Je connais très bien ces avions d' Dassault et j'en ai fait pas mal, effectivement. C'est quoi la tendance du moment ? Alors c'est vrai qu'aux aménagements luxueux, plutôt des aménagements de travail ? On va en parler avec Vanipelter, mais... C'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai un petit peu un marché qui est différent, puisque ce sont plutôt des Boeing et des Airbus qu'on aménage, donc je dirais la taille au-dessus. Néanmoins, ce que je crois retenir de ce que le client demande aujourd'hui, c'est surtout un grand confort. pour être, je dirais, au niveau, sinon plus que les conflots qu'on trouve sur certaines compagnies aériennes en première classe. Et donc le marché de l'aviation privée doit effectivement maintenant, je dirais, être plus haut qu'une première classe qui est déjà très haute. Bon, je vois Jacques Pierre-Jean qui... Il y a du temps. Jacques Pierre-Jean qui a l'air un petit peu dubitatif. Vous êtes en train de nous dire quoi que... Jacques Pierre-Jean, c'est plus simple quand même d'aménager un petit Airbus ou un petit Boeing qu'un jet d'affaires classique ? Non, non, j'ai souri uniquement parce que ça fait quelques années que je dis à Dassault de m'être à bord de ses avions de douche. Parce que ça me paraît être un confort, je dirais, primordial pour un homme d'affaires qui va faire 8, 10, 12 heures d'avion. À un moment donné, il rentre chez lui, c'est son avion, d'aller prendre une douche, ça me paraît tout à fait normal. Et jusqu'à présent, Dassault était un petit peu réticent. C'est pour ça que j'ai souri. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est compliqué ? Ou parce que ça coûte très cher ? Non, je crois que... Bon, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un poids transporté. C'est effectivement donc de l'eau. Ce poids, il faut le mettre dans une autre cuve, effectivement, lorsqu'il est utilisé, puisque l'eau sale ne se mélange pas. Et elle pourrait, mais elle ne se mélange pas. Du moins, psychologiquement, on ne veut pas la mélanger. Et ensuite, donc, effectivement, c'est un espace à bord d'un falcon qui est utilisé pour une douche et qui est effectivement compté au niveau de l'espace petit comme le falcon. Mais néanmoins, je trouve que c'est une très bonne initiative de la part d'Assault. Et je les encourage fortement à aller dans ce sens parce que ça faisait quelques années que je crois que le marché attendait ça. Je voudrais juste revenir un petit peu sur la définition de ces avions. Je pense qu'il faut comprendre que la personne qui utilise cet avion l'utilise comme un outil de travail, bien souvent. C'est-à-dire qu'on a eu un petit peu tendance, à une certaine époque, à présenter l'aviation privée au niveau de stars, au niveau de personnes du show business. Aujourd'hui, et notamment dans beaucoup d'économies, il se trouve que les usines sont un petit peu dispersées et qu'un PDG, je prends un exemple, par exemple, Tom Benders de chez Airbus, il arrive facilement de passer de l'Allemagne à la France en repassant par l'Espagne pour retourner en Allemagne parce qu'il est à midi, il est là. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire avec un billet première classe. Donc ça, c'est la première, je dirais, raison d'utiliser les avions privés. Et ensuite, je crois qu'il y a un deuxième facteur qu'on n'ose pas trop dire, mais le privé, en général, a un petit peu, je dirais, certaines inquiétudes à prendre l'avion et s'il a son équipage, il est rassuré. Donc il est rassuré par rapport à ses pilotes, il est rassuré par rapport à son avion, il sait qu'il est maintenu, bien maintenu. Il n'a pas à passer toutes ses péripéties de contrôle colonnats aux aéroports, il est quand même beaucoup plus dans un espace, je dirais, qui lui appartient chez lui. Et je crois que c'est une raison essentielle de cet investissement lorsqu'une entreprise, parce que ce sont des entreprises, font pour le PDG ou ses collaborateurs sur un avion privé. C'est intéressant. Merci infiniment à vous, Linda Selige, fondatrice de Global Jet Partner, Jacques Pierre-Jean, fondateur du studio de design Pierre-Jean Aircraft et Yacht. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous en studio. Et puis merci beaucoup à tous les deux en duplex depuis le salon du Bourget, Vadim Felzer, responsable de communication de Falcon et notre grand spécialiste aéronautique à BFM Business, Mathieu Cévin. Merci infiniment à vous. Merci Pierre Kukkerman. On vous retrouve la semaine prochaine ? Oui, parfait, on vous retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure, pour continuer à nous faire voyager. Allez, restez avec nous, vous de l'histoire et continuez dans un instant juste après un nouveau journal. Vous de l'histoire, l'émission qui donne le meilleur de la capitale.